La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour, il est 14h, c'est l'heure de commencer notre webinaire. Je m'appelle Jérémy Schramm, je suis ingénieur avant-vente chez WatchGuard France. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour ce point sur les nouveautés. Alexandre devrait nous rejoindre probablement. Comme d'habitude, vous avez le panneau des questions qui est disponible pour poser toutes les questions que vous pourriez avoir. L'objet aujourd'hui, c'est de vous faire un petit topo un peu concentré sur les nouveautés, sur les différentes solutions WatchGuard. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'activités. Je voudrais pouvoir vous montrer un petit peu de bêta aussi, des choses qui sont en train d'arriver dans WatchGuard Cloud. On va essayer de faire du PowerPoint assez vite, il y a un peu de contenu de façon à pouvoir finir gentiment sur l'interface Cloud. N'hésitez pas à intervenir dans le panneau des questions. Mon écran est partagé, normalement vous m'entendez. Eh bien, allons-y. Alors, quoi de neuf chez WatchGuard en novembre 2024 ? Pour ceux qui n'auraient pas suivi, WatchGuard n'est plus uniquement un éditeur de Firewall, c'est un éditeur dit de plateforme. Donc, les produits sont autonomes, mais le but du jeu, c'est quand même de les corréler. On parlera un petit peu de XDR tout à l'heure. Donc, le but, c'est quand même que les solutions puissent communiquer entre elles. On finira par le Firewall, puisqu'il y a un contenu qui est un peu plus dense qu'on va prendre d'un autre côté. Dans le Wi-Fi, dans WatchGuard Cloud, il y a pas mal de petites évolutions qui sont apparues et d'autres encore à venir, notamment dans la capacité de reporting. Pour commencer, la première nouveauté, c'est la possibilité de planifier des déploiements de modifications, puisque certaines modifications peuvent interrompre l'émission réception radio. Il est donc possible maintenant de planifier la mise en œuvre d'une modification pour qu'un élément pas urgent puisse être appliqué le soir quand les utilisateurs ne sont plus là. Il y a l'évolution des mécanismes de contrôle de canaux. On pourrait reparler de canaux. Et accessoirement, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces définitions de canaux, rappelez-vous qu'il y a un training qui a été refait, qui est disponible dans votre portail WatchGuard, avec tout un tas de choses sur les bonnes pratiques de mise en œuvre du Wi-Fi, et notamment la gestion de ces canaux. Il y a une interface qui permet la capture de paquets depuis les bornes Wi-Fi. Ce sera facilitant pour certains types de diagnostics, que ce soit en toute autonomie ou avec le support. L'idée, c'est de pouvoir, depuis WatchGuard Cloud, invoquer la capture de paquets. Vous allez choisir l'interface, puisque certaines bornes Wi-Fi peuvent avoir plusieurs interfaces Ethernet, notamment pour pouvoir faire des agrégats et ce type de choses. Et donc, la capture de paquets est dorénavant possible directement depuis WatchGuard Cloud. Dans les évolutions, alors une partie est publiée, une partie est encore en bêta, et il y a encore d'autres graphes qui vont apparaître. Vous avez de nouveaux graphes liés à la performance. La performance de quoi ? La performance de communication. Rappelez-vous que dans une communication Wi-Fi, on a une communication qui est bidirectionnelle. C'est bête à dire, mais on l'oublie parfois. Ce n'est pas parce que je capte très bien la borne que la borne peut très bien capter le client. Donc, il y a des nouveaux tableaux de bord qui vont vous aider à identifier les comportements de déconnexion, de roaming intempestif, etc. Bref, tout ce qui peut un petit peu réduire l'expérience utilisateur au quotidien sur un réseau Wi-Fi, notamment dans des environnements complexes ou des environnements denses. Les premiers rapports sont disponibles. Et puis, d'autres sont encore en cours de création. Et c'est quelque chose, ça, c'est un sujet qui va être un sujet au moins pour le trimestre à venir avec l'ajout de rapports et l'évolution des rapports existants pour vous faciliter la vie dans le quotidien. Au sein de Threadsync, donc au sein du XDR, c'est pareil, pas mal de choses dans la roadmap. En cours et d'autres à venir. Les mécanismes de scoring ont évolué. J'imagine que la plupart d'entre vous utilisent déjà le XDR. Si ce n'est pas le cas, contactez-nous parce qu'il faut qu'on discute. Rappelez-vous que même si le X signifie Extended, un produit seul peut déjà profiter de l'IA dans la réponse, même sur du firewall. Un firewall seul va pouvoir être enrichi d'une certaine façon, accompagné par l'IA du XDR, notamment dans la mise en œuvre de réponses automatisées à certains incidents. Toujours est-il que le tableau de bord, les mécanismes de scoring évoluent, notamment avec les évolutions apportées par la version R16 de l'EPDR. Et donc, les tableaux de bord du XDR, de Threadsync, évoluent. En conséquence, vous pourrez retrouver ça dans votre console. Tout l'aspect XDR va découler sur vos clients. Là où avant, il était nécessaire d'activer le XDR client par client, même si on pouvait configurer les politiques de façon globale, et bien depuis peu, vous avez la possibilité de choisir l'arborescence ou des morceaux d'arborescence dans lesquels tout nouveau client verrait le XDR s'activer automatiquement de façon à vous épargner la tâche fastidieuse d'avoir à cliquer sur un bouton pour pouvoir le démarrer. Plus sérieusement, ça permettra de ne pas oublier de le faire sur des déploiements. Parfois, on peut manquer de temps. Donc comme ça, le XDR s'activera automatiquement avec un template par défaut qui permettrait à minima, en fonction de ce que vous voulez définir dans vos services, à minima peut-être d'archiver et d'apporter une réponse sur des incidents firewall, ce qui est facile à faire et n'a pas de grosses conséquences, de gros risques. Le NDR est sorti donc au mois de juin. J'imagine que la plupart d'entre vous l'ont essayé. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, contactez-nous. Donc le Network Detection and Response, on va commencer à avoir les premiers de tableau de bord multi-clients. Jusqu'à présent, les tableaux de bord étaient propres à chaque client unitairement. Là, vous allez avoir la possibilité d'avoir récupéré progressivement et les dashboards et les reportings à l'échelle globale, à l'échelle du MSP. Ce qui permettra de faciliter et le reporting et le suivi d'activités quotidiens, notamment l'évolution du risque cyber dans votre trafic réseau nord-sud ou est-ouest. Toujours pas de questions. Donc, j'imagine que tout est clair pour tout le monde. C'est parfait. Vous m'envoyez à ravi. Je vois que… Ah non, ce n'est pas Alexandre qui nous a rejoint. C'est Chloé. Bonjour Chloé. Chloé est venue vérifier que je faisais mon travail. Point suivant majeur. Alors, la nouvelle version de l'EPDR est sortie. Les premiers déploiements ont commencé il y a presque un mois maintenant. Un peu plus que ça d'ailleurs puisqu'on est mi-novembre, ça date de fin septembre. Donc, un mois et demi. L'AR16 vient ajouter pas mal de choses. L'accélération d'un certain nombre d'éléments de détection, de reporting, etc. De la correction de bug, bien entendu. Correction de vulnérabilité, pas que je sache. En revanche, ces versions sous Windows, donc en 8.0.0.23, quelque chose, viennent renforcer les interactions. Et notamment dans l'Advance EPDR, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Endpoint Access Enforcement, dans laquelle on va avoir la possibilité de faire en sorte que les communications ne soient possibles au sein d'une infrastructure qu'entre des machines qui possèdent l'Advance EPDR. Donc, il faut l'Advance EPDR pour avoir ce blocage, ce contrôle, quelque part ce Network Access Control. Dans la version EPDR, si c'est celle que vous utilisez, que vous déployez, dans l'EPDR, vous aurez des indications sur les communications. C'est ce qu'on a dans le tableau de gauche. On va voir que des machines protégées ont certaines formes de communication avec des machines non protégées en rouge. C'est ce qu'on voit ici. Donc, on le surveille en EDR et en EPDR. Et on est en capacité d'interdire ces communications en Advance EPDR. C'est l'une des grandes nouveautés de cette ER16. Je vous recommande vivement de l'essayer. Et si vous avez des clients qui ont des questions sur le NAC, eh bien, ça peut être un élément de réponse partielle, bien entendu, mais un élément de réponse. La partie exploit subit également un update de façon à aller identifier, traiter un certain nombre d'attaques liées à des vulnérabilités de drivers, de drivers et de composants système. Garder à l'esprit que c'est un bon moyen de contourner un système de protection endpoint, c'est de passer par l'OS. Ça, c'était déjà vu il y a quelques années. Certains éditeurs d'antivirus en avaient fait les frais il y a 10 ou 15 ans, puisqu'une vulnérabilité dans Windows Installer permettait à un attaquant de contourner l'antivirus et, en l'occurrence, à l'époque, de le défacer. Donc, ça, c'est un upgrade qui permettra de protéger les systèmes contre des attaques dirigées directement sur vos EDR. Ça ne traitera pas de la problématique d'EDR Silencer, dont vous avez probablement entendu parler déjà, mais qui, pour le coup, en l'état, EDR Silencer, les attaques via EDR Silencer ne concernent pas le PDR, grâce au Zero Trust applicatif, mais pas seulement. L'idée dans l'anti-exploit, c'est également de pouvoir rajouter des capacités de contrôle d'injection de code, d'anti-exploit de différents mécanismes. Donc, ça, ce sont des éléments dans lesquels vous allez pouvoir gagner de la granularité. Quoi d'autre ? L'évolution des mécanismes de risque. Ce n'est pas fondamental à ce stade. Je vous laisserai découvrir ça. C'est des petits éléments de tweaking assez secondaires dans la plupart des cas de figure. Quoi d'autre de fondamental ? Je pense que c'est tout ici. Si, dans l'Advanced PDR, pour ceux qui s'étaient déjà posé la question de l'usage de Orion, il y a des upgrades, notamment dans l'Advanced PDR, il y a la capacité d'accès à une partie de Orion, donc la console de recherche de menaces. Pardon, je cherche mes mots, c'est vendredi. Donc, de façon à aller plus loin. Alors, il y a une question. Bonjour, quid des migrations de clients Panda vers WatchGuard Cloud ? Alors, c'est une bonne question. Le processus de migration, aujourd'hui, il existe de façon, j'allais dire manuelle, ce n'est pas bien, il est manuellement automatique, c'est-à-dire que vous allez nous contacter, prendre contact avec nous, donc soit les avant-ventes, Alexandre ou moi, soit votre responsable de channel, de façon à ce qu'on puisse déclencher, pour vous, une demande de migration d'un ou plusieurs de vos clients. Si c'est qu'un seul client, c'est assez facile à faire. L'idée, le prérequis, c'est d'abord qu'on puisse migrer le produit, donc il y a certains bundles qui nécessitent des ajustements, certains bundles de licences, et globalement, vous allez créer dans votre console le futur compte WatchGuard du client en relevé à l'identifiant qui commence par WGC-quelque-chose dans la plupart des cas de figure. Vous allez activer des licences de trial sur ces comptes et puis, quand nous, on va déclencher la migration de notre côté, la migration va se faire de façon complètement transparente pour le client. Ça va se faire en heure ouvrée, sans coupure, sans interruption de protection, sans redémarrage des machines clients serveurs et ça va se passer sans heure. Si vous avez de multiples clients à migrer, à ce moment-là, vous allez nous faire un tableau avec le compte source, le compte panda du client et le compte de destination, faire les mêmes choses et nous, on va pouvoir traiter ça en lot. Dans le cas où vous voudriez migrer l'intégralité de vos clients panda vers du WatchGuard, à ce moment-là, il y a un autre processus qui nous permettra de le faire et c'est presque plus simple. Il est prévu, début d'année prochaine, que ce processus de migration puisse être lancé directement par vous depuis vos comptes, depuis vos plateformes MSP, depuis vos comptes WatchGuard pour arriver vers, probablement, une migration obligatoire à un horizon beaucoup plus lointain, qu'on a encore un peu le temps. Tant que j'y suis, pourquoi migrer un client EDR Adaptive Défense 360 de chez Panda vers EPDR de WatchGuard ? Peut-être simplement pour profiter du XDR puisque, une fois de plus, ThreatSync peut, même s'il n'y a que l'EDR et absolument pas de firewall, ThreatSync peut permettre de détecter d'autres choses avec un autre point de vue sur la situation que ce que l'EDR pourrait avoir et automatiser certaines actions de remédiation pour les cas où vous ne seriez pas là et où vous n'auriez pas de service de SOC, en l'occurrence, de service de MDR. Salut Alex, Alexandre est arrivé. Je vais passer ces éléments-là. Il faut qu'on gagne un petit peu de temps si je veux avoir une chance de tout vous montrer. Tout ça, ce n'est pas fondamental. Vous avez probablement vu dans WatchGuard Cloud qu'il y a des pop-up qui apparaissent en bas à droite à chaque fois que vous vous connectez. C'est des informations sur les bétails. On aura beaucoup prochainement. Tiens, Alex a récupéré le partage d'écran, semble-t-il. Alexandre, je pense que tu m'as volé la présentation. Bonjour. Désolé, en fait, c'est que j'étais en invité, je n'arrivais pas à rejoindre l'admin et qu'en mode admin et effectivement, ça a dû te faire basculer le... D'accord. Non, il faut en showscreen. Repartage ton écran. Eh bien, je n'arrive pas à repartager mon écran. Montrer mon écran. Est-ce que vous nous entendez toujours ? Un petit commentaire dans le chat si vous nous entendez. On voit ton écran, là. Et on voit mon écran, c'est revenu. Cool. Merci beaucoup. Allez, on reprend après cette interruption. Chloé nous tend des pièges pour savoir si on est attentif. Donc, ces notifications dans WatchGuard Cloud, elles visent à vous informer de nouvelles fonctionnalités, éventuellement d'updates importants, notamment les évolutions concernant le TLS, etc. Donc, des choses qui sont fondamentales, des choses sur lesquelles il faut que vous jettiez un oeil et puis éventuellement des bêtas. Donc, n'hésitez pas à accéder aux différentes bêtas. Ça peut être l'occasion pour vous d'agir sur l'évolution de ces fonctionnalités. Pour cette partie-là, c'est terminé, c'est parfait. Je vais prendre la suite avec les nouveautés du Firewall, spécifiquement, où là, il y a un petit peu plus d'actualité. Alors, on ne va pas tout faire. Il y a pas mal de choses qui sont dedans, mais la plupart des éléments n'intéressent pas tout le monde. dans les points fondamentaux, la version 12.11, qui est sortie vendredi dernier, si je ne dis pas de bêtises, intègre la possibilité de faire une connexion SAML, notamment avec Azure AD. Entra ID, il faut que j'arrête de l'appeler Azure AD. Mais pardonnez-moi, je suis vieux. dans quel usage, dans quel but ? Simplement de pouvoir notamment faire, utiliser des comptes Azure AD sur des connexions VPN ou sur les portails, globalement, du Firewall. Donc, connexion VPN avec, tiens, on me dit plus de son à 14h16, c'est maintenant normalement ici. Moi, je t'entends bien. OK. Niveau de licence, 365 pour SSO SAML. Alors, ce n'est pas du SSO. Ce n'est pas du SSO. Je ne vais pas récupérer l'identité d'un utilisateur à partir de son ordinateur connecté à Azure AD dans le domaine entre guillemets Azure AD. Mon utilisateur doit s'authentifier en VPN. Donc, ce n'est pas du SSO. Par contre, c'est du SAML. Le SAML va permettre l'échange d'identité et il n'y a pas de version minimale. Il n'y a pas de version minimale dans Office 365. En gros, dès lors que vous avez ne serait-ce qu'un Exchange Online, ça veut dire que derrière, il y a un Azure AD. Donc, vous pouvez faire du SAML avec cet élément-là. Donc, pas très requis particulier. Pour ceux qui se poseraient la question, oui, c'est un moyen, c'est la solution qu'il vous manquait pour pouvoir utiliser Microsoft Authenticator sur du VPN SSL ou Adjard. oui, c'est aussi à ça que ça peut servir. Tout à fait. Dans le détail, c'est assez simple, c'est du SAML. Vous aurez un tuto là-dessus. Il y a une KB là-dessus qui le détaille. Vous allez renseigner des informations relatives à Office 365 et puis, ça peut se faire dans les deux cas de figure. Vous allez récupérer le certificat et puis, dans Office 365, vous allez avoir des éléments de provider à renseigner ce qui va vous permettre d'établir cette relation. Je le passe un peu vite. Tout ça est dans une KB. On n'est pas là pour faire du support. Ce n'est pas l'objet, mais c'est supporté. Depuis vendredi, c'est public. Vous pouvez y aller. Le support du FIPS, ça concerne majoritairement le marché américain, mais pour ceux d'entre vous qui auraient des sujets internationaux, sachez que c'est dedans. Le FIPS, c'est un niveau de normes américain qui impose certains standards cryptographiques et certains comportements. Et en fait, quand vous démarrez votre firewall, ça va changer un petit peu la structure de l'OS. C'est supporté sur les boîtiers de génération N et N-1. Si je ne dis pas de bêtises, ah non, pas sur les M. Les M, c'est ce que sur la génération actuelle. C'est vraiment du cas particulier, donc on ne va pas s'éterniser. Le Internet Watch Foundation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un standard de protection de l'enfance. Je vous recommande de chercher Internet Watch Foundation sur Google. Vous allez tomber sur leur site. C'est un .co.uk, je crois. Et en gros, l'idée, c'est d'amener plus de protection sur Internet. Donc, il y a une catégorie qui est dédiée. Elle existait déjà depuis la version 12-12, mais c'est vrai qu'en France, on n'est pas forcément hyper sensible à ce truc-là. La nouveauté ici, c'est que c'est intégré directement au wizard d'installation, ce qui permet de le sélectionner dès le départ si besoin. Ensuite, le TLS a évolué. Microsoft retire les anciennes versions de TLS de ses OS. Donc, on va faire pareil. Dans la version 12.11, les nouveaux profils TLS dans vos proxys HTTPS notamment, par défaut, seront en TLS 1.2 et supérieur. Vos anciens profils de configuration TLS pour vos proxys, eux restent dans ce qui était configuré. Je ne saurais que trop vous recommander d'y jeter un œil de façon à les upgrader dans la quasi-totalité des cas de figure. Le TLS 1.2 est supporté partout. Et peut-être qu'il serait temps d'interdire à vos utilisateurs l'accès à des sites qui sont insuffisamment protégés. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait commencer à faire. Pour ceux d'entre vous qui utiliseraient la gestion cloud des firewalls, il y a un certain nombre d'updates depuis même avant la 12.11. et ici on récupère enfin des informations un peu plus détaillées sur l'interface web locale du firewall qui ne sert plus à la configuration quand on est en gestion cloud des firewalls et uniquement dans ce cas-là. Et donc, on va récupérer d'autres informations et il y a eu une amélioration aussi des outils de diagnostic. La partie rapport de configuration, ça n'a pas tellement d'intérêt. le setup wizard a évolué. Il y a eu des améliorations pour s'associer aux différentes nouveautés et notamment WatchGuard Cloud et les boîtiers Cloud Managed. J'imagine que la plupart d'entre vous n'utilisent pas le wizard d'installation au quotidien. Ça ne me choque pas. Sachez-le parce que dans vos passages de certification, il peut toujours y avoir une question sur le wizard. C'est dommage de perdre un ou deux points bêtement comme ça, même si je dois être honnête. C'est ma grande spécialité. ne pas réussir à faire 100% à l'examen juste parce que je n'ai pas utilisé le dernier wizard d'installation. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Dans le cadre de certains projets où votre client ne pourrait pas connecter son firewall au cloud que de façon partielle, je pense notamment à des problématiques de bande passante ou des cas où votre client ne souhaite pas que certaines données soient envoyées, on a la possibilité maintenant d'envoyer des éléments de reporting dans WatchGuard Cloud sans pour autant envoyer les télémétries à ThreadSync, peut-être parce que votre client utilise une autre plateforme de XDR ou ce type de choses, donc on peut aller simplement dans les interfaces web et WSM comme d'habitude, de façon à ne pas envoyer les télémétries dans ThreadSync. vous l'avez peut-être constaté, la page de téléchargement du client qui était à l'adresse HTTPS de point de slash l'IP du firewall slash SSL VPN, cette page a été désactivée définitivement. Pourquoi ? Simplement parce que comme il existe beaucoup de vulnérabilités sur ce type de portail chez nos confrères et qu'il y a des attaques qui sont excessivement fréquentes dessus depuis assez longtemps et plus particulièrement sur le début du deuxième trimestre de cette année et là sur les semaines écoulées, il a été décidé que comme ce portail est très peu utilisé, on allait le retirer de façon à réduire simplement la surface d'attaque même si aujourd'hui on n'a pas de vulnérabilité dessus, on est comme personne en fait à l'abri d'une vulnérabilité future, donc ce portail est retiré. Le téléchargement du client est donc à faire à l'adresse software.watchguard.com pour le VPN SSL, ça ne devrait pas changer la vie de la plupart d'entre vous, ça évitera à certains d'entre vous de nous demander comment est-ce qu'on désactive ce portail, bref c'est l'une des évolutions de cette version 12.11. L'update du Firewall et de son OS conduit à la fin de la compatibilité d'un certain nombre de bornes de génération N-3, si je ne dis pas de bêtises, donc ces anciennes bornes ne seront plus supportées, il y a un upgrade de firmware pour les bornes un peu plus récentes, mais notamment les AP100 équivalents, donc les toutes premières bornes WatchGuard et la génération numéro 2, elles ne sont plus supportées. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent encore le contrôleur Wi-Fi local, ça m'intéresserait de savoir si vous pouvez le mettre dans le chat juste par curiosité. Avec la suppression du portail VPN SSL, effectivement, il n'y a plus le portail direct pour télécharger le fichier au VPN, on le télécharge à partir du WSM directement et vous allez pouvoir le récupérer. On a au moins un compte qui utilise encore le contrôleur Wi-Fi local et moi, bien entendu. Merci pour l'info. D'anciens éléments de pop-up apparaissaient encore dans la configuration, c'était des éléments obsolètes, ça a été retiré des pages de notification, ça ne change pas grand-chose pour vous. Le blockfade login, j'imagine que tout le monde a vu arriver ça dans la 12-10-4, si ce n'est pas le cas, c'est fort dommage, vous devriez aller regarder. Pour rappel, c'est une fonctionnalité qui permet de bannir automatiquement des IP lorsque du bruit de force est tenté, lorsqu'il y a des échecs de mot de passe. Ça marche très bien pour se protéger contre tout un tas d'attaques, y compris récentes. La nouveauté de la 12-11, c'est que c'est actif par défaut. On nous avait demandé, on m'a posé la question hier, je crois, pourquoi ne pas l'activer par défaut ? Eh bien, ça y est, c'est fait, c'est activé par défaut avec des paramètres que j'aurais tendance à vouloir rendre un peu plus agressifs aussi, notamment sur le nombre de fails. J'aurais tendance, moi, à descendre à 5 tentatives, voire 3 éventuellement dans certains cas. ce qui fait que si au cours des 60 dernières minutes, j'ai jusqu'à X, donc en l'occurrence 5 ou 3 ou moins échecs, eh bien, j'aurais un bannissement de l'adresse de l'attaquant, ce qui permet de mettre un terme quand même à pas mal de choses. Moi, j'aurais tendance à vouloir baisser ses paramètres, mais chacun verra midi à sa porte. Le fait de bannir ses connexions prendra aussi, c'est nouveau, ça prendra aussi en charge les événements liés à Hotpoint, donc les fails qu'on aura là-dedans auront cet impact aussi, ça permettra de bloquer. Voilà à peu près pour les nouveautés Firewall, normalement, il y en a un petit peu pour tout le monde, ça permettra de faire évoluer certaines configs, certains usages. Maintenant, je voulais vous montrer, alors, voilà le Internet Watch Foundation, on en parlait tout à l'heure, c'est important, c'est la protection des mineurs, qui au-delà d'être une obligation légale, est quelque chose qui est important, c'est un sujet de société, faisons attention à nos petites têtes blondes. Dans mon portail WatchGuard, pour ceux qui ne connaissent pas, vu d'ensemble administration, j'aurai les fonctionnalités bêta, et donc ici, un certain nombre de choses auxquelles je peux accéder dès lors que j'y suis éligible. Si ça requiert des licences, il faudra juste aller dans la partie essais de façon à pouvoir aller activer des licences d'évaluation pour les produits, donc dans mon cas, peut-être le FireCloud. Qu'est-ce que le FireCloud ? Qu'est-ce que c'est que le FireCloud ? On en parle peut-être après, si vous êtes sage. On active ici des versions d'évaluation. D'ailleurs, il faut que je prolonge la version d'évaluation de Threatsing plus SaaS. Mais qu'est-ce que c'est que Threatsing plus SaaS ? Ça, je vais vous le dire tout de suite. C'est la protection de votre Office 365, de votre environnement Azure, et de votre environnement Google Workspace, un petit peu plus tard. Donc, la licence NDR, elle, elle permet de collecter des télémétries réseau à partir de vos FireRoll WatchGuard, à partir de FireRoll d'autres marques, pour faire de l'OpenXDR notamment, et de prendre également les télémétries de vos switches pour pouvoir faire de la détection au sein des subnets et entre les subnets quand le FireRoll ne fait pas le cœur de réseau. Et la version SaaS, c'est ce qui va permettre de prendre en charge des éléments de défense cloud, au sein directement de WatchGuard Cloud et avec la remédiation à travers le XDR et des actions croisées. Qu'est-ce que je voulais vous montrer là-dedans ? Je voulais vous montrer d'abord la nouvelle gestion des opérateurs, donc ce qu'on appelle le RBAC, Role Based Access Control, donc la définition de droit en fonction des rôles. vous avez ici un certain nombre de rôles, alors c'est la phase préliminaire, c'est le socle de ces éléments-là. Ici, je vais pouvoir déterminer des rôles qui vont avoir des conséquences sur différents aspects. Donc typiquement, si je prends un Sales, par défaut, on peut administrer des comptes, mais pas forcément tout, accéder à certains services en lecture seule ou en lecture-écriture, et affecter ça à différents niveaux. Et donc, ce socle étant maintenant en place, pour chaque produit, pour chaque écosystème, Firewall, EDR, etc., on va avoir la possibilité progressivement de venir interagir pour autoriser, refuser ou mettre en lecture seule certains éléments. Donc ça, c'est des choses qui vont évoluer, alors pas toutes les semaines, mais vous allez avoir des updates très réguliers de cette partie-là, donc il est important de savoir que ça, ça évolue. Dans les choses que je voulais vous montrer aussi, et Alex, si j'en oublie, t'hésites pas à glisser un mot, dans les choses importantes que je voulais vous montrer, il y avait, je perds le fil, pardon, c'est vendredi, je voulais vous montrer, j'ai peu de données, mais j'ai un petit peu de données dans mon EDR, dans mon compte fictif JS Subscriber, sur la partie Network Access que je vous montrais tout à l'heure, donc l'une des nouveautés de la R16, contrôle d'accès des Endpoints, donc vous voyez, alors j'ai moi ici assez peu de machines, c'est un tout petit laboratoire, et on peut voir que ma machine qui s'appelle sabrement Server, communique régulièrement avec une machine qui s'appelle WGProd, ces deux machines sont protégées par le DR de cette plateforme, et on peut voir que la machine serveur reçoit des requêtes ou échanges en tout cas avec ces autres adresses qui ne sont pas protégées par l'EDR ou en tout cas pas de ce compte spécifique, donc dans EDR, EPDR et Advanced EPDR, je peux monitorer ces relations, et dans Advanced EPDR uniquement, je peux contraindre ces relations et faire en sorte que je puisse interdire les communications avec des machines qui n'auraient pas la protection de la solution. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Je m'étais fait toute une liste en me disant ils vont être contents, je vais leur montrer tout ça, et bien à défaut de me rappeler, alors si je vais vous montrer pour ceux qui n'auraient pas essayé le NDR, donc le NDR, pour ceux qui n'ont pas essayé, donc c'est Network Detection and Response, donc c'est la collecte de télémétrie réseau interne typiquement, même si en vrai on peut collecter des logs de firewall, mais ce n'est pas l'usage premier, l'usage principal. Lorsque c'est un firewall WatchGuard, la collecte des logs elle est native, c'est à travers WatchGuard Cloud, et dans le cas d'autres produits, Switch, Booter, Firewall, on va utiliser NetFlow ou SFlow, on va renvoyer ces statistiques-là à des agents collecteurs que vous pouvez définir sans limite et ces agents collecteurs vont remonter les éléments. L'idée c'est que dans la solution on va vous dresser un état dans un premier temps un état de de la sécurité des risques qu'on peut constater dans votre trafic. Il faut garder à l'esprit que ce qu'on va voir là c'est des éléments relatifs à un trafic qui a été autorisé, un élément qui est bloqué par le firewall, c'est bloqué par le firewall, ça n'a pas de sens. Et donc on va vous donner en première intention une notation du risque relatif à ce type de communication. Si vous laissez vos utilisateurs accéder à tout et n'importe quoi et qu'ils le font, ils prennent un risque d'infection, ils prennent un risque de command and control, de phishing, etc. Alors que si vos utilisateurs sont sages, ce qui pourra arriver que surtout vous bloquez un certain nombre d'usages non nécessaires, on va se retrouver logiquement avec un risque d'exposition au regard des usages qui vont être plus limités. Donc typiquement, on pourrait s'interroger sur l'évolution de la sécurité du client et on voit que depuis que j'ai récupéré ce client qui s'appelle JS, eh bien, j'ai pu avoir une baisse progressive de son risque relatif. Idéalement, il faudrait que j'arrive à le faire baisser encore de façon… Alors, ce ne serait pas la preuve que le client est correctement protégé, mais en tout cas, ce serait un bon début de piste sur le fait qu'il n'y a pas de danger immédiat. C'est un petit peu ça l'idée. Par ailleurs, on va avoir des alertes de différents types, alors des alertes basées sur des stratégies d'origine et personnalisables dans lesquelles on va chercher certaines formes de communication, certains volumes de communication également et il y aura des alertes basées sur l'IA puisque DR, ce NDR, vous avez une intelligence artificielle avec de l'apprentissage autonome et semi-autonome. cette IA a été développée conjointement avec la DARPA, l'agence américaine pour les projets spéciaux de la défense. Donc, on a une IA qui va apprendre le fonctionnement de chacun de vos clients, déterminer ce qui est normal et du coup, pouvoir vous alerter sur des choses qui ne seraient pas normales et vous accompagner dans la vie de ces solutions. Le type d'alerte qu'on pourra avoir, il est variable, ça va dépendre de beaucoup de choses. Très souvent, c'est basé sur des TTP et du Mitre puisque c'est quand même la symbolique, la représentation première de l'attaque. On va avoir des choses comme ça et puis, on va pouvoir voir ici par exemple des attaques et des événements de sécurité. Il faut que je change de période puisque comme j'étais en vacances, je n'ai pas déclenché beaucoup d'attaques. On va voir que typiquement, certains de mes utilisateurs ont partagé des fichiers avec l'extérieur ce qui augmente le risque, il y a eu des bruits de force, il y a eu des nouvelles adresses de connexion, etc. Tout un tas d'éléments qui peuvent être des risques. Donc ça, c'est lié à la licence Threating plus SAS. On est dans la protection de systèmes hébergés et des éléments de protection locaux, réseaux locaux. Ce serait des choses comme ça, donc des mises en panne de serveurs, des échanges de données massifs, etc. Voilà un petit peu ce qu'est le NDR et le devenir un petit peu de ce NDR SAS. Au sein du XDR, qu'est-ce qu'on a de neuf ? L'une des nouveautés, alors c'est en bêta encore si je ne dis pas de bêtises, je regarde mon calendrier, c'est l'intégration du MFA au XDR. Les événements de MFA, notamment les revues, les bruits de force, etc. Ces éléments-là vont venir rajouter des télémétries dans le XDR de façon à détecter plus en profondeur des adresses malveillantes, des intrusions, etc. Donc ça, ça rentre dedans, ce sera disponible avec la licence TIS et vous pourrez accéder à ces éléments-là avec un simple clic. Il n'y a pas d'élément spécifique à configurer, ça ne change pas encore les politiques. Ah, si ça y est, on a gagné, c'est en bêta, pardon, il y a des choses qui apparaissent tous les jours. On gagne la capacité de bloquer un utilisateur pour lequel on aurait eu typiquement certains types d'actions, des rejets successifs avant d'avoir une validation, peu importe les comportements qu'on aurait. Donc ça, ce sont des choses nouvelles et qui sont en évolution, c'est en bêta, c'est le moment. Allez. Alex, une idée de quelque chose que j'aurais oublié dans ces nouveautés ? Alors, comme je suis arrivé en cours, je n'ai pas vu le début, tu as parlé des PPSK sur le Wi-Fi ou pas ? Je n'ai pas parlé des PPSK sur le Wi-Fi. On pourrait parler des PPSK sur le Wi-Fi, c'est une bonne idée. Les PPSK. Moi, c'est un truc que je trouve intéressant après avoir si c'est applicable effectivement dans des environnements de clients, mais ça peut être un truc rigolo à mettre en place, on va dire. Alors, pour être très honnête, les PPSK, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu en prod en France, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais moi, je n'en ai jamais vu, alors que quand je discute avec des collègues anglais, à les écouter, ils ont ça partout. PPSK, c'est quoi ? C'est une clé. PSK, c'est pré-share key, c'est la clé pré-partagée qui permet de se connecter à un réseau Wi-Fi et le premier P qui est rajouté devant, c'est pour le private. En fait, l'idée, c'est que quand vous connectez à un réseau Wi-Fi, l'une des vulnérabilités majeures, c'est que tous les clients ayant la même clé, en fait, on se retrouve dans une situation où tout le monde est chiffré de la même façon, ce qui peut créer des problèmes d'étanchéité et donc l'idée de la PPSK, il serait peut-être bien que j'aille dedans, l'idée de la PPSK, c'est qu'en fait, chaque utilisateur se retrouve avec une clé de chiffrement qui est unique donc on a une isolation qui est, on ne va pas dire parfaite parce que concernant le Wi-Fi, ça me ferait suer pour rester poli mais on va avoir un niveau d'étanchéité qui sera beaucoup plus important. J'ai l'impression qu'entre le GoToMeeting et l'enregistrement et le Teams, mon PC rame un peu donc l'idée de la PPSK, c'est de durcir ces mécanismes de sécurité au sein du Wi-Fi, c'est une nouveauté effectivement, c'était quelque chose qui a été attendu notamment par nos collègues anglais depuis très longtemps, c'est actif, est-ce qu'il va bien vouloir y aller ? J'ai l'impression que non. Le temps que ça charge, le voilà, hop, donc on va se créer un nouvel SSID et du coup, on va pouvoir activer des PPSK. Donc, ça nécessitera que votre firewall soit à jour et du coup, le mot de passe sera commun à tous les clients pour se connecter mais l'échange de clés de sécurité en termes de chiffrement de la communication lui sera unique. Teaser, vous verrez bientôt apparaître, normalement, c'est rentré en bêta public donc je vais vous en parler et puis sinon, je serai en avance donc ce n'est pas très grave. Non, ce n'est pas censé prendre beaucoup de ressources puisqu'à la fin, on chiffre quand même le fait d'avoir des clés multiples, ça ne rend pas le processing plus lourd ou plus léger. Le FireCloud est en bêta et le FireCloud c'est ce qu'on appelle du Firewall as a Service. Qu'est-ce que c'est ? C'est un système qui a vocation à protéger votre utilisateur nomade. Ça ne remplace pas et ça ne remplacera jamais le Firewall sur site. Ce n'est pas le même sens. L'idée du Firewall as a Service c'est d'aller plus loin que la simple connexion VPN qu'on peut utiliser dans notre cas notamment quand on est en mobilité. Alexandre et moi quand on prend le train on se connecte sur le Wi-Fi du TGV et puis pour éviter de multiples formes d'attaques on va lancer notre connexion VPN et comme on est en full tunneling tout notre trafic va remonter au Firewall du bureau donc en l'occurrence nos Firewall respectifs dans nos labos ce qui va permettre de chiffrer la connexion d'abord et donc de nous sécuriser vis-à-vis de l'environnement radio local et puis ensuite d'apporter des mécanismes de filtrage qui sont propres au Firewall de nos labos donc inspection HTTPS filtrage de contenu et j'en passe et des meilleurs tout ce que vous avez dans vos UTM. Le problème de ça c'est que le jour où le bureau n'est pas accessible il n'y a pas de protection de l'utilisateur et puis ça implique d'avoir un Firewall qui soit assez gros pour traiter mes utilisateurs nomades en plus de mes utilisateurs sur site quand ce n'est pas les mêmes et puis ça implique d'avoir du débit beaucoup de débit puisque en gros mon utilisateur va consommer deux fois il va consommer sa navigation internet entre internet et le Firewall et la même quantité de données alors chiffrer et compresser tout ce que vous voulez mais sensiblement entre le Firewall et l'utilisateur en mobilité donc l'idée du Firewall as a service c'est que vous n'allez pas démarrer un Firewall dans le cloud on va le faire pour vous c'est instantié et du coup ce Firewall on va pouvoir faire des configurations relativement fines on va pouvoir faire beaucoup de choses activer des services de sécurité ça se démarre en deux clics donc il n'y a pas de pré-configuration de Firewall à faire l'inspection HTTPS est native dans ce Firewall on va pouvoir créer des règles de filtrage pour autoriser différentes choses de sorte que mon utilisateur en mobilité puisse venir s'authentifier avec un compte lié à un AD un compte lié à du MFA peu importe et cette connexion ce ne sera pas du SSL parce que le VPN SSL a fait son temps c'est quand même pas très performant ce sera basé sur du WireGuard plus souple plus rapide plus solide aussi accessoirement et ça va maintenir ces connexions de sorte que l'utilisateur soit protégé en mobilité ce n'est pas un Firewall qui vous appartient donc vous ne pourrez pas créer un VPN entre ce Firewall of the Service et votre bureau pour rendre accessible par ce biais-là des ressources locales et le client ce n'est pas un client VPN en fait ça va être basé sur spoiler alert le futur le futur client agent unique de WireGuard donc aujourd'hui ça ressemble vachement à votre client EDR même si en vrai le client EDR l'agent EDR il est splitté en deux parties la partie protection et la partie agent de communication et bien là si votre client a déjà l'EDR et bien c'est natif on sait le faire direct et puis si votre client ne l'a pas il n'a pas la chance d'être protégé avec WatchGuard EDR et bien on va déployer l'agent de communication et lui va servir de client VPN de client d'authentification etc. ça c'est quelque chose qui pourrait sortir en fonction des défauts qu'on pourra trouver dans la bêta publique mais quelque chose qui pourrait sortir en décembre en janvier ou peut-être au plus tard en février DNS WatchGo++ oui et non oui puisque c'est du filtrage et le but de DNS WatchGo c'est de pouvoir filtrer de la requête et notamment basé sur le DNS mais non parce que ça va beaucoup plus loin que ça c'est à dire que en fait ça devient du ça devient du VPN c'est du VPN full tunneling en fait donc on pourrait imaginer que c'est la protection réseau du firewall plus du VPN la partie VPN est absolument indispensable il faut chiffrer notre communication plus un petit peu de DNS WatchGo oui mais donc ce serait plus un client VPN++ avec des embêtements de déploiement de firewall moins moins voilà si on voulait rester dans cette image là ça ne remplacera pas les firewalls sur les sites utilisable sur un client monopost oui pourquoi pas ça peut être on pourrait imaginer ça comme une solution viable effectivement pour un travailleur unique un auto-entrepreneur plutôt que de lui mettre un firewall chez lui ça pourrait être un usage alors il faudrait se poser la question de ces usages parce que typiquement imprimé en réseau en local ça devient excessivement problématique puisqu'on est full tunnelé c'est pas français mais en même temps c'est pas anglais non plus mais on va le garder quand même mais oui typiquement ça pourrait être ça pourrait être une solution pour des télétravailleurs permanents effectivement un auto-entrepreneur ou ce type de choses même si du coup quelque part on perd une notion de failover de load balancing etc. qu'on pourrait avoir un firewall local et ouais typiquement l'auto-entrepreneur qui est en mobilité pour son activité oui ça pourrait être ça la place d'un firewall à la maison typiquement dans les nouveautés qu'est-ce que je voulais vous montrer alors c'est pas nouveau mais je vais vous le montrer quand même puisqu'on m'a posé la question 5 ou 6 fois rien qu'au cours des 7 jours écoulés concernant le XDR concernant Threatsync alors je vais prendre mon client typique JS JS est un excellent client il a tous les produits de sécurité c'est un client que j'aime beaucoup dans ma console d'abord j'ai une alerte parce que j'ai un endpoint qui est en mode audit et ça c'est une mauvaise pratique je vais changer de période de temps pour qu'on voit des trucs un peu plus rigolos hop voilà j'ai des alertes de faible niveau j'ai ici l'état des attaques relevées par des machines par des produits ou par le XDR lui-même de façon globale pour mon client on m'a posé la question pas mal de fois ces derniers temps ce n'est repaissé oh dis donc le vilain botnetrus on m'a posé la question dernièrement si je viens dans vue d'ensemble je vais avoir cette vue d'incident globale à l'échelle de tous mes clients d'accord donc je vais avoir ici une vue unique pour le traitement de ces incidents et on voit bien que Pascal s'amuse comme un petit fou avec ses bornes wifi donc on va trouver des alertes chez Alexandre des alertes chez moi et des alertes dans le labo de Pascal donc on a bel et bien cette vue unique qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre c'est à peu près tout je pense qu'on a fait à peu près le tour j'ai tenu en moins d'une heure Alex tu vois quelque chose que j'aurais pu oublier je vais retourner voir dans les bêtas oh il me semble pas on a parlé du airbag on a parlé du firecloud on a parlé du sas et bien je pense qu'on a parlé de l'essentiel voilà c'était le tour rapide des nouveautés il y en aura pas mal d'autres sur ce mois et le mois de décembre notamment le passage en release officiel d'un certain nombre de produits en bêta d'un certain nombre de fonctionnalités en bêta il y a beaucoup de choses qui arrivent n'hésitez pas à aller dans la console voir un peu ce qu'il peut y avoir si vous avez un doute sur l'essai créez-vous un compte client fictif mettez des licences déval et vous pourrez vous activer les bêtas à l'échelle d'un client uniquement vous n'êtes pas obligé de l'activer partout d'accord donc n'hésitez pas et puis et puis on se reparle probablement en décembre ou en janvier pour d'autres nouveautés je vais regarder rapidement si j'ai oublié des questions migration il y avait une question tu as dû parler d'une KB sur la partie authentification et try ID je ne sais pas si tu as répondu je crois que ça je n'ai pas le lien de la KB mais en allant dans la KB en cherchant la version 12.11 dans les release notes ou en cherchant entre ID je n'ai aucun doute sur le fait que vous pourrez trouver la KB elle est publique elle est officielle c'est une version officielle il n'y a pas de secret là-dedans et sinon je pense que le reste a été traité ok et bien dans ce cas là je vais vous souhaiter un bon week-end par avance pour ceux qui auraient la chance de partir en week-end dès maintenant passez une bonne fin de journée et puis et puis à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir